Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter les délais de recours contentieux introduits devant la juridiction administrative. Je précise que cette étude portera sur le droit national uniquement et pas sur les éventuelles spécificités outre-mer. L'existence d'un délai de recours correspond à une double idée. D'une part laisser au justiciable un laps de temps qui leur permet de se faire une idée sur les chances qu'ils peuvent avoir, d'en obtenir l'annulation, et d'autre part assurer l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations administratives pour éviter que les menaces d'annulation pèsent trop longtemps sur l'administration. Le délai de recours contentieux est, de manière générale et par principe, fixé à deux mois par l'article R421-1 du Code de justice administrative qui dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai franc. Cela signifie que son premier jour est fixé au lendemain du jour de son déclenchement, et son dernier jour est fixé le lendemain du jour de son expiration, sauf les samedis, dimanches et les jours fériés. Sur la base de l'article R421-4 du Code de justice administrative, ce délai commun de deux mois s'applique tant qu'aucun délai spécial plus court ou plus long n'a été établi par une autre disposition. Il existe beaucoup d'exceptions à ce délai. Donnons ici deux exemples. En ce qui concerne les étrangers, le contentieux des refus d'entrée sur le territoire en vue d'y déposer une demande d'asile, l'article L352-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français peut, dans les 48 heures suivant la notification de ses décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Deuxième exemple. En vertu de l'article L52-15 du Code électoral, lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, ou si le compte a été rejeté, ou si le cas échéant, après reformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, à ce moment-là, la Commission saisit le juge de l'élection. Lorsque l'élection ne fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal administratif, ce délai est de six mois. Et voilà, nous en avons terminé avec la présentation extrêmement rapide des délais de recours contentieux introduits devant la juridiction administrative. Il est évidemment possible de développer de nombreux autres aspects relatifs à cette thématique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada